La victime en question est un jeune adjudant-chef. Le week-end a mal commencé du côté de Tsinga à Yaoundé. La rédaction vous annonçait dans un précédent article, la mort du commandant de brigade de Yaoundé Tsinga au quartier Madagascar 2. En effet, ce commandant en question se serait tué par balle suite. A une fausse manipulation de son arme à feu, qu'il avait gardé jalousement sur lui pour ne peut-être pas le perdre. La victime en question est un jeune adjudant-chef. La scène tragique se serait produite dans un snack-bar après une journée de travail impliquant la première dame du pays, Chantal Billa. Une source sécuritaire rapporte que la tragédie a eu lieu à minuit, dans un snack-bar de Yaoundé. Alors que le commandant de brigade de gendarmerie de Tsinga à Madagascar y était en compagnie de plusieurs femmes de joyeuse compagnie, en train de boire. Le jeune sous-officier supérieur savourait sa fin de mission des commandants de brigade en service ce vendredi. Suite à la sortie de Chantal Billa, la première dame du Cameroun, à l'hôtel Hilton de Yaoundé. Comme on peut le lire chez nos confrères de Camé.beu. Pour l'heure, les circonstances exactes de cette tragédie ne sont pas encore connues. Aucune information officielle n'est sortie concernant l'affaire. Le gendarme a-t-il été agressé par d'autres clients du snack-bar et aurait voulu se défendre ? Pour le moment, les sources sécuritaires se montrent très réticentes. Au point même de ne pas décliner l'identité du défunt commandant de brigade. Mais d'après le lanceur d'alerte du Manteau. Il s'agit du célèbre commandant de brigade commandant Kolding. Mort du commandant de la brigade de Tsinga hier nuit. Comme un coup près, la nouvelle du décès du célèbre commandant de brigade de la brigade de Tsinga hier nuit. Sous-titrage MFP.